Donc, bienvenue à la formation Dôme du Musée national de Québec des Beaux-Arts. Donc ici, on est dans le Dôme de Hublot. C'est un dôme équipé d'un système de son 5.1 et de trois projecteurs multimédia. Donc, il y a un serveur vidéo qui sert aussi pour le son. Donc, normalement, le serveur est déjà allumé, les projecteurs déjà allumés. Il n'y a que les haut-parleurs à allumer le matin et à faire peut-être une calibration des projecteurs si on voit le besoin dans l'image. Donc, première chose à faire, si l'ancénateur n'est pas allumé, normalement, il devrait l'être, c'est d'appuyer sur le bouton « Power » derrière. Pour allumer, fermer les projecteurs, il y a la télécommande. Donc, il y a un bouton pour allumer. Puis, il pourrait fermer, bien, fois, puis il y a deux fois sur « Off », mais il y a un message… C'est trois projets identiques? C'est trois projets identiques. Parfait. Donc, Windows qui boule. Oui. Donc, normalement, au démarrage, les trois logiciels devraient s'ouvrir automatiquement. Donc, il y a « Ableton Live » pour le son en 5.1, « Resolume Avenue » pour le vidéo, et puis « Nest Map » pour la calibration et le découpage en temps réel pour les projecteurs. Donc, là, normalement, il serait prêt à jouer si la calibration était bonne. Donc, la boucle d'arrêt, bien, la boucle d'attente quand les gens entrent, c'est la colonne 1. Donc, simplement appuyer sur la colonne 1 et la boucle d'attente apparaît dans le dôme. Donc, ça permet… c'est une boucle qui est assez claire, donc ça permet d'éclairer le dôme en même temps pour que les gens puissent voir où est-ce qu'il marche, où est-ce qu'il s'assoit. Et puis, par contre, là, vu qu'on vient de le démarrer, il y a un truc qu'il faut faire, qui ne se fait pas tout seul. Il faut activer les « Links ». Donc, il y a un bouton « Link » dans « Resolume ». On appuie dessus, il devient bleu. Et il y a un bouton « Link » dans « Ableton ». Puis, quand les deux sont synchros, il y a un petit « 1 » qui apparaît à gauche des deux. Donc, on peut rapetisser maintenant « Ableton ». Voilà. Puis, s'assurer que le BPM est à 242. Donc, là, il est à 120. Fait que je peux juste faire « x 2 ». Là, il tombe à 240. Puis là, j'appuie « plus 2 fois ». Puis là, il est rendu à 242. Parce que pour synchroniser le son avec l'image, dans les settings de l'image, du vidéo, on a dit qu'au lieu de durer tant de minutes, tant de secondes, on dit qu'il dure tant de beats. Donc, pour qu'il dure la bonne vitesse, il faut qu'on le sette à 242 pour avoir le bon nombre de beats. Je peux démarrer le film directement. Donc, j'appuie dessus. Et puis, le son devrait partir en même temps. Pour changer le volume directement dans « Resolume », c'est le petit bouton, le petit « slider volume » qu'on peut changer avec le doigt, comme ça. Alors, regardez, là maintenant, le devant, dis donc, il est rendu là. Il n'est pas au bon endroit. Fait qu'il y a probablement inversé des projecteurs, peut-être le devant avec le côté. Si jamais ça arrive, la façon la plus simple, c'est de recalibrer. Puis tout va se replacer, là, normal. Donc, maintenant, la partie calibration de l'écran. La calibration se fait avec l'échelle « Nest Map ». Donc, c'est celui qui est la petite icône rouge et noire en bas. Donc, appuyez dessus. Là, présentement, par défaut, il est en mode « Partage de vidéos ». Donc, là, si on voudrait faire calibrer, ça ne fonctionne pas. Le bouton est grisé. Donc, ce qu'il faut faire, il faut arrêter le partage vidéo. Êtes-vous sûr de vouloir arrêter le vidéo? Oui, c'est correct, il n'y a personne. Maintenant, le reste des boutons sont accessibles. Avant d'appuyer sur auto-calibration, on va aller démarrer et préparer la caméra de calibration. Donc, là, on a installé la caméra sur le trépied. Bien, normalement, elle est déjà sur le trépied. Puis, il faut placer le trépied. On va marquer au sol les marqueurs où mettre les pieds. Pour la caméra en tant que telle, pas oublier, très important, enlever le couvercle de la lentille. Ensuite, il y a un petit bouton « Power ». Donc, on appuie une fois. Des fois, il faut appuyer une deuxième fois. Ça dépend de son humeur. Mais là, comme aujourd'hui, il faut appuyer une deuxième fois. Donc, les flashs oranges, mais l'écran n'est pas allumé encore. Donc, j'appuie une autre fois. Là, l'écran, elle allume. Et vous devriez voir « Webcam ». Donc, si ça écrit « Webcam », ça veut dire qu'il est bien connecté USB à l'ordinateur. Puis, ils communiquent bien ensemble. Donc, une fois ça, c'est fait, on revient à l'écran. Donc, une fois que la caméra est allumée, la prochaine étape, c'est juste d'appuyer sur le bouton « Auto-calibre ». Et puis, on attend que la calibration se fasse. Normalement, on va voir les instructions, les détails de la calibration qui s'affichent dans le log en bas. Et aussi des images de ce que la caméra prend comme capture à chaque fois. Et voilà. Donc, la calibration est terminée. Donc, on vérifie que la grille est bien placée à l'horizontale, que les lignes sont bien continues, que ne sont pas dédoublées. Si la caméra est croche, la grille, elle va être croche un peu. Mais si jamais on doit replacer un peu la grille, je vais vous montrer à l'écran qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, la calibration est terminée. Elle nous pose la question, est-ce qu'on veut sauvegarder ou non ce qu'on voit? Si on dit oui, bien, ça va écraser l'ancienne calibration. Donc, moi, je suis très satisfait de la calibration. Je vais dire oui. Et puis ici, on voit un peu ce qu'on devrait voir. Ça, c'est le calcul des « blends », donc des fondus. Donc, on voit bien que les barres sont bien lisses et on a une forme de triangle dans un dôme. Donc, normalement, c'est ce qu'on devrait voir. Si on voit un peu des lignes en zigzag, ça veut dire qu'il y a des problèmes de calibration. Ça fait qu'il faudrait voir, diagnostiquer un peu plus loin. Si jamais il faut replacer la grille, si la caméra était croche un petit peu, la grille va être croche un petit peu comme la caméra. Donc, on peut glisser la souris dans le cercle vert. Puis là, il y en a une note de tous les ajustements qu'on peut faire. Principalement, la seule chose que vous auriez à faire, c'est de replacer la grille. Donc, seulement utiliser les flèches du clavier pour la déplacer gauche-droite, avant-arrière. Puis, normalement, le zoom, stretch, tout ça, ont déjà été ajustés auparavant. Normalement, le zéro de la grille devrait être placé à l'avant du dôme. Si la caméra n'était pas bien orientée, à ce moment-là, vous pouvez utiliser la roulette de la souris pour faire tourner la grille d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est tout. Si on est content de la calibration, on appuie sur le bouton « Play ». Et maintenant, ils repartagent la vidéo de Resolume. Puis, on peut le rapetisser pour gagner un peu de performance et afficher le nombre d'images par seconde en bas. Puis, quand on est prêt, on peut juste appuyer dessus. On lance le fil. On lance la boucle d'attente qui est ici, là. Maintenant que la calibration est terminée et qu'on n'a plus besoin de la caméra, donc, on n'oublie pas de remettre le petit cap. On ferme la caméra. Et puis, on la laisse brancher USB parce que ça permet à la batterie de se recharger. Puis, aussi, que la caméra est robuste, mais le port USB est quand même fragile. Donc, en la laissant brancher, ça permet d'éviter l'usure prématurée du port. Donc, on fait juste la prendre. Puis, on la met sur le côté. Dernière chose très importante. Des fois, ça peut arriver que le son du film recommence si on branche ou débranche des appareils USB. Ou qu'on allume ou on ferme la caméra parce qu'elle est USB. Parce que la carte de son est aussi USB. Puis, on dirait que ça fait comme un reset de la carte de son. Donc, bien penser de fermer la caméra avant que le film démarre. Pour être sûr qu'elle ne se ferme pas tout seul durant le film. Puis, là, ça reset le son. Puis, lorsqu'on est prêt pour faire partir le film. Là, si on appuie sur le bouton du film. Le texte est en avant comme il devrait être avec le reste du film. Merci. 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 Merci.